Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un style, une gestion. Alors on reçoit aujourd'hui Olivier Baker, gérant obligataire chez Corum. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être pour commencer, un petit mot sur la maison Corum, votre expertise sur les obligations. Alors le groupe Corum, c'est un groupe qui a maintenant une dizaine d'années et qui repose sur deux piliers. Un pilier immobilier avec près de 5 milliards d'euros gérés en SCPI. Et puis un pilier historique qui est fait de fonds obligataires et concentrés sur les obligations au rendement européenne. Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, on parle beaucoup du marché action. Il y a eu une forte correction, mais on ne parle pas beaucoup du marché obligataire. Et pourtant, ça a été aussi, on peut dire ça, un peu en massacre. On a eu des niveaux de baisse très, très importants. Du coup, c'était une opportunité et c'est l'idée de lancer ce fonds daté. Exactement. Alors on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. Pourtant, c'est une année terrible. C'est l'année que j'appelle de la double peine sur le marché obligataire, puisqu'on a eu à la fois une forte hausse des taux, notamment le taux sans risque. Le taux allemand, par exemple, qui était encore légèrement négatif en début d'année et qui est plus de 2% aujourd'hui. Et puis on a eu aussi un écartement des primes de risque, le complément de rémunération que les investisseurs attendent pour compenser le risque de défaut lié à un émetteur. Cette prime, elle a aussi quasiment doublé en passant de 300 points de base à 600 points de base, ce qui fait qu'on a des rendements qui sont passés sur les obligations au rendement européen d'à peu près 3% à quasiment 8% aujourd'hui. Donc un mouvement massif qui s'est évidemment traduit par des performances très négatives sur la classe d'actifs, autour de 10% depuis le début de l'année. Mais effectivement, c'est aussi une opportunité, puisque ce niveau de presque 8% de rendement, on ne l'a pas connu depuis quasiment 10 ans, plus de 10 ans même. La dernière fois, on l'a connu très brièvement en mars 2020 pendant la crise Covid, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il faut remonter à 2011 et la crise de l'euro pour retrouver ce niveau de rendement. Et donc on considère que c'est une opportunité quasi historique de rentrer sur le haut rendement européen. Oui, c'est vrai. On entend beaucoup parler des fonds datés en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment une vraie opportunité. Alors vous, on se positionne sur un horizon un petit peu plus long et plutôt sur une catégorie high-in. Alors pourquoi ? Je sais que c'est votre expertise, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Peut-être quelques mots sur ça aussi. Oui, alors le marché du haut rendement européen, c'est un marché déjà qui a énormément cru en termes de taille. Il ne faisait que quelques milliards d'euros au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est un univers d'investissement qui fait quasiment 500 milliards d'euros, donc avec des centaines d'entreprises de très bonne qualité dans des secteurs très diversifiés. Donc on a un terrain de jeu, si je puis dire, qui est très vaste et qui est, encore une fois, de très bonne qualité. Et donc qui constitue une source d'opportunité puisqu'on a ces niveaux de rendement extrêmement attractifs. Et nous, on a effectivement décidé de nous concentrer sur le haut rendement qui offre ce niveau d'à peu près 8% aujourd'hui de rendement qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Et pour un niveau de risque de défaut, on en parlera peut-être après, qui nous paraît très modéré. Et donc c'est cette opportunité de rendement très élevé par rapport au risque qui a fait qu'on souhaitait proposer cette opportunité à nos clients. Alors nous, on a fait le choix, effectivement, à la différence de certains, d'avoir un fonds peut-être un petit peu plus long. Notre maturité, c'est 2029. On considère qu'un des moyens de limiter le risque sur ce type de fonds, c'est la diversification. Et donc la maturité plus longue permet aussi de conserver une diversification très élevée pendant beaucoup plus longtemps sur la durée de vie du fonds. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on est quand même en train de parler d'une potentielle récession, même si, a priori, elle devrait être modeste. Une récession quand même en 2023, peut-être 2024. Et donc, historiquement, les taux de défauts, le pic des taux de défauts se situe un an après la récession. Et donc, si on parle d'une récession en 2023-2024, on a un pic de défaut qui est en 2025-2026. Et donc, il nous paraissait plus opportun d'avoir une maturité plus longue et de s'assurer qu'on n'allait pas avoir un fonds très concentré au moment du pic de défaut. Voilà notre stratégie. Oui, peut-être juste avant de parler des taux de défauts, parce que ça, c'est quand même très important sur la catégorie Aïle. On observe vraiment un ralentissement de l'inflation. On sait que du coup, la politique monétaire peut être un petit peu influencée. Peut-être que la hausse des taux va être mesurée ou s'arrêter plus vite que prévu. Est-ce que sur le court terme, vous, ça a une influence sur le lancement du fonds ? Ou on sait que la hausse des taux ne va pas s'arrêter du jour au lendemain ? Et donc, vous avez quand même une marge de manœuvre sur cette opportunité-là. Alors, c'est vrai qu'on a depuis quelques jours, peut-être deux, trois semaines, à la fois des chiffres et puis des messages aussi des banquiers centraux, notamment aux États-Unis, qui laissent s'entendre qu'on serait peut-être à un point d'inflexion, qu'on serait peut-être au pic de la « hawkishness », comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les banquiers centraux vont continuer d'augmenter leurs taux, mais probablement de manière un petit peu plus modérée, dans un contexte où l'inflation aurait, je dis bien au conditionnel, peut-être atteint son pic. Donc ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, ça a été intégré par le marché, puisque les rendements des obligations à yield européennes, ils ont atteint plus de 8,5% au mois d'octobre. Ils sont aujourd'hui légèrement inférieurs à 8%. Donc il y a eu déjà... Le marché a déjà un petit peu intégré ce nouveau discours, on va dire, des banquiers centraux. Pour la suite, je dirais qu'on est quand même encore sur une trajectoire de hausse des taux, même si les messages sont un petit peu moins fermes. Et donc, notre conviction, c'est que ce niveau de rendement qu'on a aujourd'hui, autour de 8%, je pense que cette fenêtre ne va pas se refermer du jour au lendemain. On a une fenêtre qui s'est refermée quasiment du jour au lendemain, c'était en mars 2020. Là, en l'occurrence, si je puis dire, on ne va pas trouver de vaccins contre l'inflation ou contre la guerre en Ukraine. Donc si vous voulez, ce niveau de rendement, ce niveau des taux sans risque et probablement des primes du risque, de notre point de vue, il va rester au moins dans les mois qui viennent à des niveaux nettement plus élevés que ceux auxquels ils étaient en début d'année. Donc je pense que la fenêtre ne va pas se refermer tout de suite et qu'il n'est pas trop tard, effectivement, pour investir. Alors du coup, je reviens sur les taux de défaut des entreprises. Alors on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. C'est vrai que les entreprises ont vécu une période assez compliquée avec le Covid. Donc on peut penser qu'ils sont soit plus fragilisés, du coup, ils attendaient un environnement pour se lancer ou au contraire se dire, bon, ça leur a permis d'être un peu plus résilients, de revoir leur business model, de revoir leur structure de coûts et du coup, ils sont ressortis un peu plus forts. Et donc on aurait un taux de défaut qui n'exploserait pas, même si on est en récession. En tout cas, c'est le scénario sur lequel on table chez Corom. — Exactement. En fait, si on reprend un petit peu l'histoire, le pic le plus haut des taux de défaut, ça a été en 2009 suite à la grande crise financière. C'était autour de 10%. Nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, factuellement, on est dans un environnement de taux de défaut à zéro. Il n'y a quasiment pas de défaut ou presque pas de défaut. Notre conviction, c'est que ce taux va légèrement augmenter, mais effectivement pas dans des mesures comme celles qu'on a pu connaître au lendemain de la grande crise financière de 2008. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce que vous évoquez, c'est très important, parce que les entreprises dans lesquelles on investit, finalement, elles sortent à peine de cette crise Covid. D'une certaine manière, elles se sont fait un peu la frayeur de leur vie. Et donc, elles ont pris plusieurs décisions. Déjà, très rapidement, elles ont réduit leurs coûts. Donc elles ont des structures de coûts assez optimisées. D'ailleurs, on a vu des publications de résultats très solides encore très récemment. Donc des niveaux de profitabilité qui sont très élevés. Et l'autre élément qui est très important pour nous, investisseurs obligataires, elles ont aussi des bilans extrêmement sains, puisque, effrayées un petit peu par cet épisode Covid, elles ont eu le réflexe de renforcer leur structure financière en refinançant leurs dettes, en repoussant leurs échéances de dettes, en accumulant des liquidités à leur bilan. Et donc, on a des entreprises aujourd'hui qui, à la fois, ont un niveau de profitabilité assez élevé et une charge de la dette qui est assez faible aussi, parce qu'elles ont profité des taux bas de toutes ces dernières années pour refinancer leurs dettes à des niveaux très attractifs. Donc, si vous voulez, ces entreprises européennes, elles abordent cette récession modeste, mais récession quand même. Elles étaient presque préparées, finalement. En tout cas, elles arrivent en bonne santé et avec des fondamentaux solides pour aborder cette récession. Et ce qui fait que, d'un niveau zéro, on s'attend plutôt à une hausse potentiellement autour de 2-3% de taux de défaut, mais a priori, pas plus, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et après, on peut penser aussi que vous avez des lignes suffisamment diversifiées pour qu'il n'y ait pas un impact trop important, j'imagine, sur la performance. Et alors, c'est vrai, peut-être un mot aussi sur la sélection, la gestion de ces entreprises-là, parce que ça fait partie aussi de votre expertise, d'essayer vraiment d'analyser la solidité, la bonne santé financière de l'entreprise. C'est sur ça, en fait, que tout se joue, finalement. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une équipe de 5 gérants. On a tous une quinzaine d'années d'expérience sur 7 classes d'actifs, particulièrement. Donc, on connaît bien les entreprises dans lesquelles on investit. Effectivement, vous l'avez bien compris, sur cette stratégie de fonds datés, on est sur une stratégie d'investissement qui est plutôt une stratégie de portage à maturité. C'est-à-dire qu'on fait une sélection après analyse approfondie de ces entreprises, en rencontrant les dirigeants, en suivant les résultats des sociétés très régulièrement, en faisant une analyse approfondie des états financiers. Et on accompagne cette entreprise, ces entreprises sur la durée, en finançant leur activité d'une certaine manière. C'est aussi ce qui fait un peu le trait commun entre nos activités chez Corom, c'est ce lien avec l'économie réelle, qu'on a bien dans la partie immobilière, mais qu'on a aussi, auquel on tient beaucoup aussi dans cette partie obligataire. Et donc, on a cette diversification très forte et cette analyse approfondie au fil de l'eau, en portant le plus possible les obligations à maturité. Alors, on ne garde pas 100% des cas les obligations à maturité. Il peut arriver qu'on ait une conviction qui baisse ou à un risque accru. Et donc, on peut décider éventuellement de vendre certaines positions avant la maturité. Vous êtes réactif même dans ce cas ? Évidemment, on reste sur un marché à haut rendement, avec des entreprises dont les fondamentaux peuvent évoluer rapidement dans certains cas. Donc, il faut parfois être réactif pour vendre des positions, mais aussi pour saisir des opportunités au fil de l'eau, notamment sur le marché primaire, qui est souvent source d'indé d'investissement assez intéressante. C'est donc ce qui fera la différence avec les autres fonds datés, j'imagine. Vraiment, c'est votre équipe de gestion et l'expertise sur l'analyse. Peut-être juste pour terminer en conclusion, si on prend du coup un taux de défaut qui passerait peut-être de 0 à 2, des rentas attendus aux alentours de 8, donc quels sont un peu les objectifs de performance et comment est-ce que vous pensez piloter ça sur les prochaines années ? Alors, nous, on a fixé un objectif de performance assez prudent à 5%, qui, effectivement, qu'on peut décomposer un peu de la manière suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rendement embarqué du portefeuille qui est autour de 8%, auquel on retire des frais autour de 1%, je simplifie, auquel on retire aussi une probabilité de perte, de perte sur des positions sur lesquelles on devrait vendre en dessous du prix d'achat. Évidemment, on va essayer de faire mieux, mais par prudence, on a préféré fixer donc cet objectif de performance à 5%, qui est la performance nette annualisée attendue sur l'ensemble de la durée d'investissement. On a également décidé de ne pas fixer, a priori, une période de commercialisation. On laissera, c'est une différence aussi par rapport à certains de nos concurrents, on ne laissera ouvert le fonds que dans les périodes où on sera capable de fournir et d'atteindre cet objectif de performance. Donc, peut-être que ça sera pendant 6 mois, peut-être que pendant 3 mois, peut-être pendant 1 an. C'est le marché qui décidera. Et je pense qu'historiquement, chez Corom, on a démontré notre discipline, à la fois sur les SCPI, mais aussi sur notre fonds historique, BCO, dans notre, encore une fois, notre discipline sur ne laisser rentrer que lorsque l'on est capable de réaliser une performance attractive pour nos clients. Donc, on fera la même chose pour ce millésime. Donc, vous pilotez vraiment en fonction des conditions de marché et j'imagine que c'est ça qui drive la performance sur le long terme. Exactement. C'est vraiment le point d'entrée du client qui déterminera sa performance, sa maturité. Et on s'assurera que nos clients rentrent uniquement dans des fenêtres attractives. Merci beaucoup, Olivier. C'était très clair. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...